bonjour un petit tuto en fait pour vous montrer comment basculer donc de windows 10 sur un pc à windows 11 donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe oui il est marqué que ce pc ne dispose pas encore de la configuration donc il faut voir si le pc donc est compatible ou pas du tout avec la nouvelle version de windows alors vous allez déjà dans l'ordinateur dans les paramètres vous allez à propos du pc dans tout ce qui est système et vous allez voir donc donc les différentes caractéristiques caractéristiques de votre pc donc à partir de là voyez je suis bien en windows 10 professionnel 22h2 j'ai bien la dernière version de windows et je vais voir si c'est possible donc de basculer avec un pc comme ça sur la nouvelle version de windows 11 je vous ai expliqué comment faire allez premièrement vous pouvez passer par windows update dans les paramètres pour les mises à jour du système on va voir s'il ya la possibilité de mettre à jour le windows 10 donc vers windows 11 donc je vous laisse le temps que ça charge alors j'ai fait des recherches et donc je vois bien que je suis à jour mais qui ne me propose pas la version donc de windows 11 que ce soit la h1 ou la h2 pour l'instant donc si on peut pas l'installer via windows update c'est que c'est peut-être pas encore de suite qu'on aura la mise à jour donc je vais vous montrer un petit peu comment fait pour forcer l'installation entre guillemets de la version windows 11 en version originale bien sûr alors je vais vous expliquer comment ça se passe alors vous allez sur internet vous télécharger donc vous tapez télécharger windows 11 et vous allez sur le store le microsoft là le premier lien vous arrivez sur la page donc pour télécharger windows 11 mais avant tout bien sûr il va falloir s'assurer que votre pc déjà correspondent bien aux normes que le processus le processeur du moins soit compatible qui est de la mémoire compatible enfin qui est pas mal de choses compatibles comme la cpu et voilà donc vous le cpm donc n'hésitez pas à donc à lancer alors on descend on descend on va on va voilà dessus et on va aller chercher donc les les spécifications requises pour pouvoir installer windows donc vous cliquez dessus vous arrivez sur une autre fenêtre là il vous donne ils vous disent tout ce qu'il faut ce qu'il y a donc la tpm comme je dis tout à l'heure donc à partir de ce moment là il va falloir lancer cette petite application l'application du contrôle d'intégrité du pc donc on clique là dessus donc il va falloir bien sûr télécharger le contrôle d'intégrité du pc pour savoir si votre appareil est compatible donc une fois que vous l'avez téléchargé ce petit entre guillemets ce petit logiciel qui va vous permettre de savoir si votre appareil est compatible donc vous regardez et vous allez vérifier si votre pc donc est compatible ou pas du tout avec windows 11 on vérifie voyez vous cliquez dessus ça vous marque bonne nouvelle votre pc est compatible donc je peux afficher tous les résultats voilà il va me dire tout ce qui me prend en charge donc ce pc de tpm 2.0 est activé processeur est pris en charge il ya quatre gigas de mémoire du système la taille du disque dur est bonne et le processeur donc processeur du moins à deux coeurs ou plus il y en a quatre donc tout est ok voilà une fois que vous avez télécharger ça vous savez que votre pc est compatible donc on va aller chercher maintenant la mise à jour en fait on va télécharger vous windows 11 sur ce pc via le site microsoft donc on revient sur la page donc d'accueil microsoft voyez vous avez plusieurs solutions sans vous télécharger directement l'image du disque soit vous créez si vous avez un cd ou autre vous pouvez créer directement un cd d'installation ou alors une clé usb c'est toujours pareil donc moi là comme je vais faire juste une installation simple je vais aller dans téléchargement de l'image du disque donc vous allez dessus donc on va falloir sélectionner le téléchargement donc il faut prendre windows 11 multi édition ça va vous mettre à jour la vôtre en fonction si c'est la professionnelle familiale ou autre et vous pouvez télécharger directement après donc ça vous amène à cette fenêtre là bien sûr on est en français chez nous donc vous sélectionnez langue français vous confirmez donc il va falloir télécharger le logiciel vous allez voir ça va s'afficher en haut voilà et une fois que c'est télécharger il faut suivre donc les fenêtres voilà vous allez voir l'assistant de windows qui s'affiche donc vous les actualiser vous avez l'assistant windows qui s'affiche vous allez accepter et est installé et vous allez voir les trois étapes 2 et ensuite l'étape 3 l'installation de windows sur votre pc après avoir passé donc les trois étapes votre ordinateur va s'éteindre va s'arrêter va se relancer et après normalement vous allez voir on arrivera sur la page de windows 11 je vous montre ce que ça donne voilà après plusieurs démarrages donc on arrive sur la nouvelle interface de windows 11 on voit la différence est parce qu'après maintenant le menu se trouve au milieu du pc ne se trouve plus sur le côté avant auparavant c'était dans l'angle il y avait le logo maintenant il ya une autre fenêtre voilà et je vais vous montrer donc les caractéristiques donc de ce pc donc on va dans les paramètres pour vous montrer que je suis bien dans la version windows donc j'étais un professionnel tout à l'heure et j'étais en windows 10 donc là je suis bien basculé sur la version windows 11 en 22h2 donc voilà ça a été installé voilà donc c'était un petit tuto pour vous expliquer comment ça fonctionne donc une installation donc officielle de windows sur un pc donc windows 8 depth ne le propose pas et que le pc est bien compatible avec la dernière version voilà donc si n'hésitez pas si vous avez des questions ou d'autres fait vous des particularités qui font que le sonola ne fonctionne pas après il existe aussi maintenant des on va dire des petits logiciels qui détournent les barrages de windows de windows et oui parce que c'est pour éviter microsoft de n'installer windows 11 sur tous les pc alors que tous les pc actuels et les plus anciens pourraient faire tourner le windows 11 sur tous les pc il est moins gourmand enfin voilà bonne journée au revoir